Générique Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Cette édition sera essentiellement consacrée à la riposte contre la pandémie du coronavirus au Togo. Vous découvrirez les dispositions mises en place par le gouvernement, les dispositions au niveau de certaines structures et surtout les gestes qui sauvent. La qualité du Covid-19 retient l'attention de tous et surtout des plus hautes autorités du pays. Ce mercredi, au palais de la présidence de la République, le chef de l'État, Forishezim Naniazingbe, s'est entretenu avec une délégation de professionnels de santé. La dite délégation est allée faire le point de la situation sur le terrain au président de la République. Nous écoutons le professeur Ouateba Iou Majesté, responsable de l'unité opérationnelle de prise en charge des malades du Covid-19. Il est au micro de Gérard Lagoudou. Le chef de l'État, il y a 48 heures, nous avait reçu pour discuter sur l'organisation de la riposte contre le Covid-19 de façon générale et nous a instruits d'aller faire des propositions concrètes sur notre vision par rapport à l'efficience de la riposte et aux voies et moyens qu'on doit déployer pour effectivement gagner cette lutte. Nous sommes donc revenus aujourd'hui lui proposer notre plan de sortie de cette crise et aussi lui proposer comment nous comptons apporter notre contribution à la réussite de cette mission. Donc tous les ordres qui étaient là la fois dernière étaient également présents. Nous avons rendu donc les conclusions de ces travaux et axés essentiellement sur le problème lié à la protection du personnel, le problème lié sur l'utilisation et le consommable qui devait permettre au centre de prise en charge des cas de fonctionner de façon efficiente et aussi le problème lié à l'approvisionnement en médicaments. Étant donné que non seulement les médicaments qui sont aujourd'hui reconnus ou étiquetés comme pouvant avoir une action bénéfique sont indisponibles, mais aussi cette pénurie touche désormais d'autres médicaments qui ne rentrent même pas dans la lutte contre le coronavirus. Il y a donc lieu de voir comment on va travailler pour réquisitionner ces médicaments au bénéfice du personnel soignant qui sera seul habilité à prescrire ces produits. La molécule de base reste la chloroquine. Maintenant il y a des formes, mais la molécule de base reste la chloroquine. Ce que nous devons savoir c'est qu'il y a aujourd'hui sur le marché une spéculation et des faux médicaments qui ne sont pas véritablement de la chloroquine. Et nous précisons que si la chloroquine finalement devient le médicament miracle, ça ne sera pas un médicament laissé à la portée de tout le monde. Il faudrait l'avoir sous prescription médicale et cela ne peut être administré que dans des conditions particulières et dans des centres particuliers. Autrement dit, si nous nous donnons à vulgariser, à prescrire la va-vide, à prendre la chloroquine en préventif, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, le virus peut développer une résistance. Déjà on n'a pas encore prouvé scientifiquement finalement que la chloroquine est la solution miracle. Il y a des études qui sont en cours, on pourra voir sur une grande échelle si effectivement c'est la solution. Et si c'était la solution, nous ne devons pas mal la prendre pour entraîner des problèmes de résistance au niveau de ce virus. Donc prenons-le avec Pincepte. Nous avons commencé déjà à l'administrer aux malades du centre qui sont un peu en difficulté, sur le plan sanitaire, sur le plan respiratoire. On va voir dans la journée d'avenir comment ils vont évoluer et aussi voir par rapport aux données internationales comment la situation évolue. En clair, rien n'est laissé, tout est sur la table, tout est discutable pour voir où commander, avec qui commander. Parce qu'aujourd'hui les films qui commandent sont quasiment monopolisés par les grandes nations qui quasiment ont tout pour monopolisé, ce qui rend difficile la disserte des pays africains entre autres. Donc la réflexion est menée, on va identifier rapidement les laboratoires qui peuvent nous servir pour qu'on puisse avancer. Ça a été le cas également pour les matériels de protection. Aujourd'hui nous avons identifié de façon formelle des fabricants à l'étranger qui peuvent fabriquer et nous servir. Parce qu'hier le problème c'est que vous avez beau avoir l'argent, mais vous ne pouvez pas acheter parce qu'il n'y en a pas. Aujourd'hui au moins on a réussi à avoir des sources, des canaux d'approvisionnement qui sont sûrs. Ça va être le cas également pour Samedi Kawa. Si au bout du compte ce traitement s'avère le plus efficace, et bien ça va être le cas pour qu'on puisse avoir des canaux d'approvisionnement sûrs pour le grand bonheur de notre population. On a également parlé du problème du confinement ou du moins de réfléchir sur le confinement possible des villes. Comment faire pour s'y construire le mal au niveau, dans les localités, pour travailler et affiner les stratégies et évoluer en apprudent. Également il nous a instruit de certaines missions que nous allons effectuer sur le terrain. Et il nous a aussi fait des comptes rendus, des démarches qu'il a entreprises personnellement au niveau de l'État, au niveau du gouvernement, à savoir l'approvisionnement en matériaux et en consommables. Certains sont disponibles déjà, d'autres vont venir demain et d'autres à plus tard. Et donc on va échelonner les besoins et la stratégie est mise en place en s'instruisant de ce que nous avons déjà pu faire aujourd'hui et ce que nous ferons dans les jours à venir. Et face à cette situation, que des mesures préventives pour l'heure. Il est donc nécessaire que tous les Toulets, sans exception, respectent scrupuleusement ces mesures barrières. Et c'est ce qui est allé rappeler et signifier le ministre en charge du Commerce au responsable de la société Mesh Amina. C'était dans cette journée. Le compte rendu avec Lucassi. Le ministre en charge du Commerce s'inquière du respect des mesures barrières au niveau de la société Mesh Amina. Une société qui emploie un nombre conséquent de mesd'oeuvres au regard de la densité de ses activités. Elle a tout mis en oeuvre pour protéger ses employés contre le Covid-19. Nous avons pris trois jours pour parcourir toutes les sections de la société et leur expliquer les mesures prises par le gouvernement une à une. En commençant par le lavage des mains, le fait de ne plus se saluer, de ne plus s'embrasser, le fait de porter des masques, le fait de faire un effort pour avoir au moins un mètre entre deux personnes et tout ce que le gouvernement dit. On leur a expliqué tout ça. Le directeur a donné instruction aux gardiens. Quand vous venez à l'usine, vous rentrez le matin. Si vous ne portez pas votre masque, vous n'allez pas rentrer à l'usine. En plus de ça, nous avons demandé à la société de mettre sur pied des équipes rotatives. Donc les ouvriers nous ont plus serrés. On a respecté plus d'un mètre entre deux ouvriers qui travaillent maintenant. La société prend au sérieux les dispositions recommandées par le gouvernement pour lutter contre la propagation de cette pandémie. Pour s'assurer de l'application effective de ces mesures, le maire Golf 2, Hildjiranawe, s'est rendu sur les lieux. Je suis allé avant hier et aujourd'hui pour faire encore l'état des lieux. A ma connaissance, sur le terrain, l'entreprise a fait assez d'efforts dans la mise en œuvre des recommandations du gouvernement. Mais ça doit nous appeler toujours à une vigilance parce qu'il y a du monde, énorme de monde à Amina. Et il faut tout faire pour que les mesures s'améliorent chaque jour qui passe. Suite aux plaintes enregistrées, le ministre en charge du commerce a échangé avec les premiers responsables de la société et du secteur privé. Sa conclusion est sans ambiguïté. Nous avons été rassurés par les premiers responsables de la société en ce qui concerne la distribution de gants à tous les ouvriers, ceux qui nous ont enchanté, y compris le personnel responsable, la mise à disposition de gel hydroalcoolique, les bols pour le lavage des mains, à l'entrée de la structure. En tout cas, toute une batterie de mesures qui sont prises pour protéger le personnel contre cette pandémie. Nous sommes satisfaits, mais la confiance, comme on le dit, n'exclut pas le contrôle. Et nous allons envoyer nos inspecteurs pour vérifier de façon inopinée la mise en pratique de tout ce qu'on nous a raconté, que nous avons noté. Nous profitons de cette occasion pour demander à tous les autres industriels qui utilisent de la main d'œuvre abondante de mettre en œuvre toutes ces mesures en ce qui concerne la distance entre les travailleurs, la distance à observer, la disponibilité de cachet nez. Il le faut pour se protéger contre cette maladie qui ne craint personne, qui n'a pas de barrière en termes de rang social. Donc, c'est l'occasion de dire à tous d'appliquer de façon stricte les mesures barrières édictées par le gouvernement. C'est important. La lutte contre le Covid-19 doit se faire dans un mouvement d'ensemble afin que chacun joue sa partition, souhaite le ministre. Il a exhorté les acteurs du secteur privé au respect scrupuleux des mesures barrières. En cette période d'inquiétude, certains commerçants vers eux profitent pour augmenter le prix des produits sur le marché. Eh bien, le gouvernement va en guerre contre ces commerçants. Et pour les démasquer, les responsables de la direction régionale du commerce central étaient descendus sur le terrain. Nous reviendrons sur cette visite inopinée dans les marchés de ce coding dans nos prochaines éditions. Et justement, l'ANSAT a ouvert ses magasins depuis hier, mardi, pour parer à la flambée des prix des céréales dans cette période de pandémie. L'institution continue tout de même d'acheter de nouveaux stocks auprès des producteurs agricoles. Elle était ce mercredi dans le Haro et en tout, 150 tonnes de maïs ont été achetées. Le compte rendu avec Ecosala. Non, tiens, à quelques mètres d'ici, la Palmeurée cache encore le magasin du Roi Gokoli. Nous sommes à la ferme agricole à Lolluenou. Ici, des sacs de maïs qui attendent acheteurs. Et c'est avec joie que le propriétaire des lieux cède ses cantonnes de son stock à l'Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo. Je suis installé ici maintenant. Ça fait plus de 30 ans. Et je produis toujours les céréales et la tubercule. J'aime beaucoup l'agriculture. De temps en temps, quand je m'ennuie à la maison, je vis ici, je me repose. Voilà que le directeur général, ancien ministre de l'Agriculture, lui-même a décidé de venir visiter cette ferme. Je remercie beaucoup. Dans l'OAO, quatre coopératives sont prises en compte par cette opération d'achat. C'est la première fois que l'ANSAT vient s'approvisionner auprès des femmes dynamiques de notre chien. Elles expriment leur satisfait-cite. On est 11 dans la coopérative. Cette année, nous avons produit 5 tonnes. Et vraiment, ce matin, c'est une joie pour moi parce que j'ai vu le groupe ANSAT et le DG chez moi. Ils sont là pour prendre les 5 tonnes. Vraiment, je suis très, très contenté. Je sais que ça va agrandir notre chien. Si la chienne vient, je vois, je m'offre acheter le maïs. Je fais beaucoup d'économie. Un exemple, vous voyez le tratteur que je viens d'acheter. C'est le chien. Grâce à l'ANSAT, j'ai pu acheter le tratteur là. Je travaille avec les hommes et les femmes de Pévu. C'est ça qui fait qu'on arrive à faire 50 tonnes de maïs. L'opération a coûté 25,6 millions de francs CFA à l'ANSAT pour 150 tonnes de maïs. L'achat de ces céréales intervient en une période où sévit le Covid-19 dans le monde. Et c'est à juste titre que le premier responsable de l'agence s'est personnellement impliqué dans cette opération. Les instructions étaient données à l'ANSAT d'ouvrir ses points de vente sur l'ensemble du territoire pour donner suite aux préoccupations des consommateurs togolais. Quand on sait qu'il y a juste quelques semaines, on a commencé par vivre une spéculation sur fond de flambée des prix de première nécessité. Le gouvernement a voulu exprimer son soutien et sa proximité vis-à-vis des producteurs en instruisant l'ANSAT d'accélérer les opérations d'achat de céréales. Aujourd'hui, ça fait 25,6 millions que nous mettons à la disposition de quatre coopératives au niveau de la préfecture de Haou. Avec la menace du coronavirus, le directeur général de l'ANSAT a saisi l'occasion pour exhorter les producteurs leaders à accentuer la sensibilisation sur la pandémie. Le gouvernement a pris des mesures barrières et nous avons tenu au cours des échanges que nous avons eus à mettre à disposition des paysans leaders les fiches qui reprennent ces mesures barrières pour permettre aux paysans leaders de faire la vulgarisation, de faire la sensibilisation auprès de leurs pères. Je parle des paysans même bien au-delà puisqu'ils vivent dans des milieux. Donc il faudrait qu'on ait une large diffusion de ces mesures pour pouvoir mieux gérer cette crise. D'autres groupements agricoles se sont annoncés pour cette opération d'achat. L'institution a promis les satisfaire dans les prochains jours. Pendant ce temps, un appel est lancé à tous d'observer les règles d'hygiène, seuls moyens de lutter efficacement contre le coronavirus. Et de son côté, l'Union générale des syndicats libres, organisation syndicale des travailleurs du Togo, tire de son côté la sonnette d'alarme. Elle invite les travailleurs de toutes les corporations au respect des mesures préconisées et surtout à la solidarité. Augustin Cossy, le compte-rendu. Le respect des mesures barrières est essentiel dans la riposte au Covid-19. Des gestes simples au quotidien pour se préserver et protéger l'autre. En milieu du travail, à la maison, dans les rues ou encore au marché, le nouveau coronavirus ne connaît pas de frontières. L'organisation syndicale des travailleurs du Togo insiste sur les bonnes pratiques et règles d'hygiène. Face à la crise sanitaire planétaire d'une telle ampleur qui menace la survie même de l'humanité, l'Union générale des syndicats libres, un appel à la conscience individuelle et collective de la population et à faire sienne les mesures prises par le gouvernement en vue de juguler le mal. L'Union générale des syndicats libres exhorte de ce fait les travailleurs des secteurs publics, parapublics, privés et de l'économie et de l'économie informelles à observer scrupuleusement les mesures prises par le gouvernement. Il y va de la santé individuelle et collective. L'Union générale des syndicats libres exhorte les employeurs à intensifier les mesures de santé, sécurité au travail. Le fléau qui sévit actuellement devrait aussi faire prendre conscience aux travailleurs du secteur informel notamment les commerçants qui devraient faire preuve de solidarité dans cette dure épreuve pour éviter la flambée des prix. Le Covid-19 a touché déjà une quarantaine de pays africains. La barre de 1000 cas est franchie et le seul remède jusqu'ici demeure le respect scrupuleux des mesures barrières et règles d'hygiène. Face à la pandémie également du coronavirus, la sensibilisation et l'information sont de mise et c'est de cela qu'il a été justement question hier sur nos antennes dans l'émission Santé d'abord. Carole Péto a donné la parole aux spécialistes. Je vous propose de les écouter une fois encore dans cet extrait. Le Covid-19, une préoccupation à l'échelle planétaire. La pandémie est mortelle. Elle fait plus de 1000 victimes en Europe en 24 heures. Un mystère, une urgence sanitaire mondiale et il faut en parler. Le seul moyen pour faire prendre conscience à l'humanité de la gravité de la situation. Ce débat sur la télévision togolaise est consacré à la pandémie des professionnels de la santé pour rappeler ce qu'il faut faire. On évoque les gestes barrières et les mesures de prévention et comme recherche thérapeutique un produit fait parler de lui la chloroquine. Une lueur d'espoir beaucoup veulent y croire. C'est une opportunité rajoutons le haut traitement et ensemble nous allons faire ces essais pour voir si les patients vont s'amener. Nous n'avons pas le droit d'attendre ce traitement s'il s'avère efficace nous n'allons pas l'utiliser chez monsieur ou madame n'importe qui. On ne l'utilisera que chez les personnes qui en auront vraiment besoin c'est-à-dire qui auront un problème respiratoire ou chez les personnes chez qui on risque d'avoir un problème respiratoire parce que présentant un terrain qui peut leur être préjudiciable. La chloroquine n'est pas abus préventifs puisque actuellement c'est vraiment la folie un peu partout dans le Togo. tout le monde veut avoir de la chloroquine à la maison sous la main au cas où ce n'est même pas tous les patients qui sont détectés positifs qui sont mis sous chloroquine même qui sont malades qui sont mis sous chloroquine et on aura qui juste avec la prise en charge des symptômes tels que la fièvre ou la fatigue tout simplement vont guérir tout simplement sans avoir à prendre ce protocole-là. Au contraire on s'expose aux effets de l'automédication. Et que faire alors pour se prévenir de la pandémie ? Nous sommes face à une maladie qui est dangereuse nous avons tous besoin de nous protéger les uns les autres en pratiquant les mesures d'hygiène qui nous ont été indiquées telles que ne pas se serrer la main respecter une distance d'au moins un mètre entre nous se protéger la bouche et le nez quand nous sommes dans un environnement que nous partageons avec les autres se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon. Là se trouve réellement notre salut pas dans des comprimés de chloroquine. Partout le port des gants et des masques est devenu l'une des mesures de prévention pour réduire les risques de la contamination mais est-ce une nécessité ? Ce n'est pas recommandé de voir les gens se balader dans les rues avec des gants portés partout non ce n'est pas logique les gants sont réservés habituellement au personnel de santé on peut utiliser des gants dans les maisons pour faire des ménages et après on s'en débarrasse mais porter des gants et ne même pas savoir comment l'enlever pour se recontaminer ce n'est pas indiqué Première chose rien ne remplace l'eau et le savon retenons les gels sont des palliatifs qu'on se retrouve dans un milieu ou dans un endroit où on n'a pas accès à l'eau ou au savon mais de l'eau et du savon dans toutes nos contrées il y en a abusant de l'utilisation de l'eau et du savon par rapport à l'hygiène qui nous est recommandée dans la lutte contre cette maladie des dispositifs de lavage des mains c'est bien de le réactualiser à la maison dans les endroits publics vraiment insister sur le lavage à l'eau et au savon Au grand mot les grands remèdes l'OMS parle des méthodes agressives et ciblées au niveau des états des mesures barrières les mesures drastiques qu'il faut prendre et c'est ce que la Chine et certains pays d'Europe sont en train de faire c'est de réduire tout ce qui est activité où il y a regroupement de monde les églises les funérailles les lieux de loisirs c'est à dire que nous devons céder un peu sur notre liberté pour un temps pour pouvoir gérer cette épidémie et donc le gouvernement a d'ailleurs pris de très bonnes mesures dans ce sens en limitant le nombre de personnes qui peuvent se regrouper pour une réunion en fermant les églises les lieux du culte et les modes ce sont toutes ces mesures de privation qui constituent des mesures fortes qu'on va prendre pour arriver à endiquer l'épidémie une mesure prise quand c'est appliqué aussitôt avec vigueur ça peut créer de l'incompréhension et vous pouvez aller à l'impasse je crois que au lendemain de la prise de ces mesures la population sortait plus qu'une sorte aujourd'hui ça c'est déjà féliciter cet effort de la population mais cela dit il doit faire encore plus d'efforts quand vous prenez les marchés la manière dont nos marchés sont habituellement bondés ce n'est plus ça c'est pour ça que nos appels incessants doivent pousser la population à savoir que ceux qui n'ont rien à faire dehors et n'ont qu'à rester chez eux si nous fermons les marchés les gens vont se nourrir de quoi surtout pour ceux qui doivent travailler au quotidien pour finir aux besoins de leur famille ce qu'on leur demande c'est que quand ils sortent ils doivent respecter les mesures élémentaires sinon quand l'épité va prendre une courbe galopante et nous serons tous astreints à rester à la maison il faut que les prêtres les pasteurs les imams tous ceux qui sont dans les divinités traditionnelles comprennent que l'heure est grave ils doivent respecter les directives de l'état tout attroupement interdit les funérailles ça ne vaut pas la peine que quelqu'un se déplace juste parce que son parent est décédé il fera le deuil après c'est une situation difficile pour nous tous ce n'est pas le souhait du gouvernement de bloquer qui que ce soit mais c'est ça seulement qui peut sauver la population togolais nous ne pourrons jamais je l'ai dit nous ne pourrons jamais venir à bout de cette maladie si au milieu d'entre nous il y a des gens qui ne croient pas il faut fuir comme la peste quelqu'un qui à ce jour croit à l'inexistant de cette maladie il faut le fuir parce qu'aujourd'hui c'est lorsque nous aurons accepté que nous aurons compris que cette maladie est vraie elle existe elle est dans nos milieux dans nos contrées elle est dans nos familles que nous allons essayer évidemment de faire en sorte que de l'application des mesures de protection découle un jour notre aptitude à pouvoir arrêter la chaîne de transmission c'est pareil par exemple dans nos équipes d'intervention médicales sur le terrain lorsque une seule personne faillit aux règles d'hygiène aux règles de sécurité on le sort immédiatement du lot si dans une maison vous avez une bonne qui n'écoute pas il vaut mieux la libérer qu'elle aille chez ses parents parce que c'est celle-là qui va vous amener des problèmes si vous avez un frère un cousin qui lui ne croit pas il se promet de se balader pour le moment les copines et les maîtresses donner l'air de congé il faut leur donner des congés il faut que chacun vraiment se donne un peu de vacances là le temps que nous combattions ce virus et quand nous allons finir de commencer ce virus là et bien nous allons faire la fête mais pour le moment c'est les règles d'hygiène c'est respecter les circuits c'est respecter les obligations des uns des autres et avec ça pour des pays comme les nôtres qui n'ont pas beaucoup de moyens c'est par la discipline il n'y a rien d'autre c'est la discipline qui va nous sauver il n'y a rien d'autre la Chine n'a pas combattu le coronavirus par la prière elle l'a combattu par la discipline et par la science la seule issue reste la discipline en attendant que les scientifiques sortent des laboratoires une réponse efficace aux menaces du Covid-19 et pour permettre à tous les Togolais d'être au même niveau d'information vous suivrez les mêmes explications dans un nouveau numéro de Santé d'abord et cette fois en EV et ce sera donc ce soir à partir de 21h en direct sur la télévision togolaise et des mesures ont donc été prises par le gouvernement pour prévenir le mal mais quelles sont les attentes des Togolais encore leurs attentes leurs souhaits ils les ont exprimés au micro de la télévision togolaise écoutons-les le coronavirus qui donne de la friction à tout le monde dans le pays ça nous donne tellement de maux de tête aussi sinon les gens ne se retrouvent pas mais nous demanderons à ce que le gouvernement fasse un effort pour arriver à trouver au moins un moyen pour nous exemple on a fermé les établissements mais les services sont toujours ouverts mais est-ce que ces services les gens qui s'en vont dans les services ne vont pas créer d'autres problèmes pour que ça se multiplie de plus nous prorons le gouvernement de faire un effort pour que nous puissions nous embrasser après l'apparition de cette maladie au moins hydroalcoolique elle est cachinée le gouvernement peut faire un effort pour mettre le minimum au moins à la disposition de la population l'état a sa responsabilité vis-à-vis de la population l'état nous a laissé c'est comme un enfant sans père le cachiné qui se vendait à l'époque 100 francs est devenu à 1500 et c'est dans quel pays la maladie est déjà là mais bon on manque d'informations aussi d'autres se disent non la maladie n'est pas là d'autres se disent la maladie elle est là d'autres ils s'en fichent pas mal même donc du coup on demande beaucoup d'informations dans ce pays et les trucs à prendre pour pouvoir remédier à ces maladies bref il y a des cachinés qui se vendent un peu partout mais ça coûte très cher maintenant les cachinés ne sont plus comme avant avant les cachinés à 100 francs maintenant c'est devenu à 1000 francs 1500 mais pourquoi et tout ça l'état est où maintenant l'état est où au moins quand même diminuer au moins le coût des cachinés les grands et ces comme ça pour pouvoir nous provenir de ces maladies quand tu as la télé tu regardes ce qui se passe ailleurs tu vas sentir c'est un virus très 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 dangereux donc moi j'appelle maintenant le gouvernement de faire de faire tout 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 pour sensibiliser la population parce que les gens sont actuellement ils pensent que le virus n'existe pas donc ça c'est ce qui n'est pas bon regardez actuellement on a dit aux musulmans de ne pas prier mais quand tu vois aujourd'hui il y a les musulmans qui se regroupent encore ils prient surtout j'ai appris qu'ils ont fermé les frontières tout ça là ça c'est très bon c'est très bon de leur part mais je les appelle encore plus de vigilance quoi à mieux sensibiliser la population parce qu'actuellement les gens pensent que c'est du n'importe quoi donc je les appelle encore à mieux sensibiliser la population peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est levé ce matin qui n'a même pas encore mi-fran mais lui aussi veut se protéger comment il va y faire pour se protéger quand les choses sont trop chères ça ne nous avantage pas si le gouvernement peut mettre en place les gants et les cachets pour pouvoir nous aider à nous protéger ça nous fera du bien voilà donc les attentes des Togolais et devant l'ampleur de la propagation du virus meurtrier il est recommandé un certain nombre de mesures préventives pour faire barrière en attendant de trouver un remède efficace et parmi ces précautions figurent en première ligne en première place le lavage des mains un geste simple qui semble anodin mais qui se révèle un véritable rempart contre la propagation du Covid-19 dans le dossier qui va suivre nous allons découvrir ensemble comment bien laver les mains et surtout dans quelle périodicité et aussi d'autres mesures d'hygiène à respecter le lavage des mains rempart efficace contre le Covid-19 c'est un dossier de Chazenam Baga en absence de tout vaccin contre le coronavirus Covid-19 la lutte contre la pandémie se focalise sur la prévention l'idée ici est de circonscrire le virus le confiner et l'empêcher de se propager en première ligne dans cette approche qui vise à rompre la chaîne de la contamination figure le lavage des mains un geste simple qui s'il est bien fait se révèle un vrai rempart contre le Covid-19 pour laver les mains il faut d'abord enlever les bagues si vous avez les bagues les bracelets il faut toujours les enlever vous mouillez d'abord les mains après vous prenez le savon vous prenez le faisant vous frottez les mains suffisamment suffisamment vous frottez les mains 20 à 30 secondes minimum vous frottez les mains après dans les paumes dans les paumes vous frottez les paumes après entre les intervalles entre les doigts vous tournez vous tournez vous tournez chaque intervalle après maintenant vous prenez les ongles les ongles donc quand vous faites au niveau des ongles vous enlevez tout ce qui est sous les ongles et autres donc vous lavez suffisamment vous rincez vous rincez vous rincez après avec un papier mouchoir vous nettoyez les mains vous achetez les mains avec le papier mouchoir à part à part l'eau et le savon il faut chercher les gels les gels hydroalcooliques ça c'est très efficace il faut prendre les gels et faire exactement la même chose le même processus pour le laval des mains la cendrée l'eau propre ça résume le problème le coronavirus ne se déplace pas c'est l'homme qui le propage par la contamination et dans ce processus les mains restent l'une des voies privilégiées voilà pourquoi il est préconisé de se laver les mains le plus régulièrement possible et surtout éviter de les porter au visage dans le contexte de COVID-19 il est déconseillé d'envoyer de tant d'instant la main vers le sperr ORL donc y compris la tête la bouche les yeux les oreilles tout ça il faut éviter tout à l'heure on peut saluer quelqu'un par mégare peut-être qu'il a le virus tu l'approches au niveau de la bouche en même temps tu vas prendre ça donc il est déconseillé pour envoyer la main au niveau du visage il faut se rassurer que tu viens de laver les mains tu viens de te désinfecter avec le gel hydroalcoolique là c'est possible d'envoyer peut-être pour nettoyer mais fréquemment il faut vraiment éviter si possible ne pas toucher le visage au cours de la journée c'est l'idéal parce que c'est la main qui est la source principale de contamination dans le même sens il est aussi fortement recommandé d'éviter de toucher les surfaces exposées au public l'idéal serait que tout le monde puisse avoir son gel hydroalcoolique dans sa poche dans les services on doit avoir les gels on vient on prend le gel on désinfecte les parties ou on voit qu'on touche fréquemment les poignets les guichets les rampes les rampes des escaliers il faut éviter de les toucher au maximum parce que dès que vous le faites vous ne savez qui a passé avant vous s'il y a le virus qu'on a déposé la voiture tu viens tu prends ça c'est grave donc éviter de tenir même en circulation d'éviter de se toucher il faut avoir une distance de les mettre entre les gens le système qui est recommandé actuellement c'est avec les coudes même pour saluer quelqu'un actuellement on a préconisé ça c'est les coudes vous saliez un coude au lieu de se donner les mains préférez les coudes pour l'ouverture des poignets les portes et autres il est expressement demandé à tout un chacun de respecter les consignes et les mesures restrictives prises par le gouvernement qui ne visent que la santé et le bien-être commun rester à la maison et proscrire toutes sorties non nécessaires doivent être les maîtres pour mot afin de se protéger soi-même et sa famille ainsi que ceux qui nous sont chers une lecture de cette série de communiqués à présent le ministre de la défense et des anciens combattants porte à la connaissance du public qu'en référence au communiqué du gouvernement relatif aux mesures de prévention contre le coronavirus le concours direct d'entrée à l'école de formation des officiers des forces armées togolaises et fofate session 2020 initialement prévue du lundi 23 mars au vendredi 27 mars 2020 est reportée à une date ultérieure et dans un communiqué l'union des forces de changement ufc exhorte la population togolaise à observer scrupuleusement les dispositions et les consignes strictes données par le gouvernement et l'organisation mondiale de la santé et OMS afin d'annuler cette pandémie l'UFC demande également à ses fédérations militants et sympathisants de sursoir à toute activité jusqu'à nouvel ordre et toujours dans l'actualité parlons toujours de l'actualité de la pandémie du coronavirus dans un communiqué la HAC dit ce qui suit conformément aux dispositions des articles 82, 83 et 85 de la loi numéro 2020 tiré 001 du 7 janvier 2020 relative aux codes de la presse et de la communication en République togolaise tous les organes de presse écrite sont soumis aux dépôts légals avant diffusion ou livraison sur le territoire national à cet effet et compte tenu des mesures prises par le gouvernement en vue de limiter et de contenir les risques de propagation du coronavirus le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC invite les directeurs de publication à privilégier la voie électronique dans l'exécution de cette formalité ainsi le dépôt légal à la HAC se fera à partir du 26 mars 2020 à partir donc de demain 26 mars 2020 sous format PDF à l'adresse mail ci après didier didier atiota arrobas yahoo.fr toutes les autres administrations destinataires du dépôt légal pourront également recevoir leur exemplaire sous le même format en mettant leur adresse mail à la disposition des publications qui le souhaitent les versions électroniques ne doivent être utilisées exclusivement que dans le cadre du dépôt légal et ne peuvent faire l'objet de partage tout contrevenant s'expose à la rigueur de la loi cette mesure est valable uniquement pendant la période de gestion de la crise sanitaire liée au COVID-19 le président de la HAC compte sur la compréhension et l'adhésion de tous les directeurs de publication des organes de presse écrite nationaux et étrangers à cette disposition ayant communiqué de la CET pour terminer la CET également dans un communiqué annonce que la crise sanitaire due au coronavirus est une pandémie réelle qui menace véritablement tous les continents et suite à des cas de contamination dépistée dans notre pays le gouvernement togolais a pris des mesures urgentes et mis en place des dispositifs de riposte afin de limiter et de maîtriser la propagation du virus et conformément donc à ces mesures prises par le gouvernement togolais la direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo CET invite sa clientèle à privilégier elle aussi les moyens de paiement électronique timonies flouze applications éco-banques mobiles etc. pour le règlement de factures et l'achat de crédit d'électricité prépayée la FIA afin d'éviter les attroupements à ces guichets en cette période où cette pandémie du coronavirus sévit par ailleurs la CET rappelle aux clients et tiers en visite dans ces structures d'accueil clientèle qu'ils doivent strictement se conformer aux mesures sanitaires de protection en vigueur notamment le respect de la distance minimale le port de masques le cache-nez et des gants en cas de besoin de réclamation ou de renseignement la CET demande de contacter son centre d'information et de service via son numéro vert le 82 28 par e-mail infoservices avec s arroba cet.tg ou son site internet le 3w.cet.tg c'est l'ensemble c'est ensemble que nous combattrons cette pandémie et la direction générale de la CET invite à la franche collaboration de tous et remercie sa clientèle pour sa bonne compréhension et ainsi se referme cette édition merci de votre fidélité à la télévision togolaise et notez que vous suivrez à partir de 21h en direct sur la télévision togolaise numéro spécial santé d'abord en Mina ce sera donc sur la riposte contre le coronavirus excellente suite de nos programmes au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501